Musique Et bien salut à tous c'est SpectralEnergie et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avec cette fois-ci un gameplay à la Fury Song ou alors Chant de la Fureur en français Donc aujourd'hui en sujet les amis je vais aborder un petit commentaire concernant les armes du marché noir Il est vrai que ce week-end il aurait dû avoir la vidéo avec un gameplay comme je l'avais dit un gros gameplay de ouf Que j'avais pu réaliser sur Black Ops 3 donc un plus de 100 kills je vous ai pas dit exactement combien Donc il aurait dû sortir ce week-end mais j'ai préféré vous sortir une petite vidéo tranquille Parce que la semaine dernière j'avais déjà fait le montage du projet YTB Clan Legend Donc d'ailleurs je vous remercie tous énormément pour les retours que j'ai pu avoir par rapport à ce montage Ca m'a fait énormément plaisir et je compte franchement refaire d'autres Du coup aujourd'hui voilà comme je vous ai dit je vais faire une petite vidéo concernant les armes du marché noir Si vous êtes pour ou contre et bah moi je vais vous donner mon avis Donc là vous avez pu voir que le gameplay il va s'agir d'un gameplay avec le champ de la Fureur ou l'épée si vous préférez Donc c'est une arme qu'on obtient uniquement dans le marché noir D'ailleurs je vous avais dit que dans ma dernière vidéo j'avais pas eu la chance d'en obtenir Et depuis j'ai eu vraiment beaucoup de chance j'ai réussi à en obtenir deux Donc celle-là celle-ci donc la champ de la Fureur et une autre donc je vous en dirai plus tard dans une autre vidéo C'est une arme très très intéressante je suis vraiment très très content de l'avoir débloqué Donc je ferai également un gameplay avec Donc ces armes là on peut les avoir comment uniquement dans le marché noir Donc on a 10 fois plus de chances de les obtenir en ouvrant des largages rares qui valent 30 clés de cryptage J'ai déjà vu des personnes en obtenir pour des largages standards à uniquement 10 clés Donc ce qui est plutôt franchement c'est vraiment vraiment il faut avoir beaucoup 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 de chance Donc le point faible je vais commencer par les points faibles et les points forts les amis Pour que vous puissiez mieux comprendre jusqu'à où je vais en arriver Donc premièrement le point faible des largages du marché noir C'est que pour avoir ces armes là il faut comme je vous l'avais dit extrêmement beaucoup de chance Même que ce soit des largages rares ou standards il faut avoir beaucoup beaucoup de chance Moi sur le coup je vous ai dit j'étais quand même arrivé mettre prestige niveau 200 Et j'avais pas touché enfin j'avais touché aucune arme Et du coup bah là j'ai commencé à en toucher beaucoup plus Et c'est vrai qu'il fallait vraiment beaucoup beaucoup attendre J'ai déjà vu des gens qui étaient à peine niveau 10-15 et qui avaient déjà des armes de ma boule quoi Et donc j'avais trouvé ça un peu bizarre aussi que quand on commençait le jeu on avait beaucoup plus de chance Et quand on était vraiment arrivé très très loin dans le jeu on avait beaucoup moins de chance Donc ça je suis pas sûr que ça soit vrai enfin ça reste à vérifier Et donc c'était ça voilà le gros point faible pour avoir il fallait vraiment beaucoup de chance Le second point faible c'est que beaucoup de gens et ça c'est vraiment dommage Beaucoup de gens doivent acheter des largages en fait On a toujours le système d'argent donc on peut acheter des largages rares pour obtenir nos chances d'avoir des armes En gros ça peut être utile pour les gens qui ont un peu Qui jouent pas souvent à la console et qui n'ont pas vraiment la chance d'obtenir beaucoup de clés Pour en avoir jusqu'à 30 Donc ça permet aux gens d'en acheter directement sans devoir passer par la case Je joue beaucoup pour avoir beaucoup de largages Donc c'est vrai que ça peut être intéressant Mais le problème c'est qu'il va falloir payer beaucoup, vraiment beaucoup pour essayer de toucher une de ces armes Comme je vous l'ai dit, faites ce que vous voulez Après c'est votre argent, c'est à vous de décider Mais c'est vrai que quand même je vois souvent sur Youtube Ou même des personnes que je connais qui me disent qu'ils ont été claqués quand même jusqu'à des centaines d'euros Voilà juste pour avoir une arme C'est vrai que c'est assez fou Et d'ailleurs j'avais vu une petite étude par rapport à ça Parce qu'il y a une petite information comme ça que j'avais vu Que en calculant à peu près l'argent qu'il faut dépenser pour avoir une arme L'arme vaudrait à peu près 80€ Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte Et justement c'est un très très gros point faible par rapport à ça Et sur le jeu Call of Duty Ghosts Et une fois j'ai trouvé, comme je l'ai dit, Call of Duty Ghosts c'était un très bon jeu Et encore ceci le prouve Il y avait des armes qui avaient été rajoutées sur Call of Duty Ghosts Donc il y avait la Maverick, la Reaper, voilà il y a eu ça Il y a eu vraiment des très très bonnes armes Et les armes vous pouvez les avoir uniquement en achetant les DLC Qui coûtaient 15€ Et après ils ont décidé de faire un autre système En gros pour les gens qui ne voulaient pas dépenser 15€ Et qui voulaient juste uniquement avoir les armes Et bien les armes vous avez la possibilité de les obtenir pour 2€ Voilà pour 2€ vous pouvez avoir votre arme Et je trouvais ça vraiment vraiment génial Donc moi pour le coup un système Peut-être qui pourrait se mieux plaire aux gens Ce serait voilà tout simplement De mettre toutes les armes du jeu à 2€ Par exemple je sais pas vous mettez les armes de corps à corps 2€ Et les armes telles la AG40 Et la voilà et je sais plus c'est la EMS Garand Voilà vous mettez ces deux armes là à 4€ Voilà comme ce sont des armes qui sont un peu plus efficaces Voilà que des armes de corps à corps Vous mettez ça à 2€ et 4€ Et voilà on en parle plus tout le monde est content Moi je trouverais ça que ce serait une très très bonne idée Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire Par la suite j'avais justement une dernière information à vous dire Que peut-être par une mise à jour on aura un système Un système de largage qui sortirait Où les largages coûteraient 150 clés de triptage Et vous aurez la possibilité d'obtenir une arme garantie Donc moi j'avais économisé à peu près 6 clés Pour tout vous dire j'ai pas réussi à tenir Donc j'ai fait une ouverture j'ai tout ouvert Et j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai réussi à avoir l'épée Donc j'étais vraiment très très content Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire Voilà les amis qu'est-ce que vous en avez pensé Voilà de cette vidéo Du gameplay et de mon commentary Surtout c'est le sujet vous a plu C'est tout simplement vous êtes d'accord avec moi Enfin qu'est-ce que vous aimeriez bien venir voir dans le jeu Concernant les armes du marché noir Donc pour moi c'est plutôt négatif et positif Voilà comme j'ai pu vous le dire Donc sur ce les amis J'espère que la vidéo vous aura plu Sur ce je vous dis à la semaine prochaine Prenez-en vous C'était Spectral Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Allez hop Pris